L'Institut supérieur d'agrodéveloppement international basé en France va désormais accueillir les étudiants de l'ISAPAB, la seule et la plus grande université française qui forme des ingénieurs en agrodéveloppement international, tend la main à l'Institut supérieur agro-pastoral de biotechnologie et de l'environnement pour une coopération stratégique. Le partenariat qui va permettre de la mobilité étudiante, alors d'abord dans un sens Afrique vers l'Europe, on espère accueillir des étudiants béninois dès la rentrée de 2023, donc on s'est organisé sur un petit dispositif de sélection qui est co-conduit, avec un accent particulier qui est mis sur l'anglais. Une fois inscrits dans le cycle ingénieur de l'école, les étudiants de l'ISAPAB pourront suivre les trois ans de ce cycle ingénieur et sortir diplômés du titre d'ingénieur de l'ISTOB dans un partenariat qui leur permettra en outre, s'ils le souhaitent, de faire leur stage en France ou dans un autre pays des Sud. Ce serait intéressant, à mon avis, qu'il y ait un échange pédagogique, que ce soit autour de la construction de projets pédagogiques et que ce soit ciblé sur les moments un peu clés de ces projets. Former des cadres sur des questions alimentaires, agricoles, rurales, de préservation de ressources et de soutien des acteurs de la filière, telle est la vocation de l'ISTOB qui, en tant mettre à la disposition de l'ISAPAB, des garanties sur plusieurs aspects de la coopération. Nous allons faire le possible pour satisfaire la demande de l'ISTOB en termes de qualité, de préparation des étudiants avant de les envoyer en France. Alors, taxe d'accueillir les étudiants béninois et les rencontrer effectivement. En séjour à Cotonou depuis quelques jours, le premier responsable de l'ISAPAB lève le voile sur les implications pédagogiques et techniques de cet accord de coopération. Cette coopération stratégique pour nos deux universités, ISAPAB et ISTOB, permet dans un premier temps aux étudiants de faire deux ans d'études au Bénin, c'est-à-dire la licence 1 et la licence 2, et ensuite continuer directement à ISTOB en France. ISTOB en met en priorité les étudiants de l'ISAPAB qui souhaitent venir continuer la formation en France. Au niveau de la recherche du logement, les deux universités se sont entendues les années à venir pour fédérer les efforts afin de postuler au financement des grands projets que l'agent de développement français finance pour le développement de l'agriculture en Afrique. L'autre phase de la coopération s'inscrit dans la mobilité des enseignants, qui consiste les années à venir aux enseignants de ISTOB, de venir renforcer les enseignants d'ISAPAB ou Bénin, et ceux d'ISAPAB ou Bénin peuvent aller également donner des coûts au niveau de ISTOB. Avec un taux de réussite de 100% à l'examen national ces trois dernières années, l'ISAPAB vient ainsi d'exprimer sa volonté de conquérir le monde avec l'agro-développement international. Est-ce que c'est bien ou est-ce que vous faites attention à la...